Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la correction de l'examen relatif à la comptabilité des sociétés concernant la session de rattrapage 2021. Je vous ai donné deux exercices indépendants pour une durée d'une heure. Le premier exercice traite de la constitution des sociétés dans le cas d'un actionnaire défaillant. Et le deuxième exercice revient sur la question de la répartition des résultats. Donc, pour le premier exercice, je vais vous donner un cas traitant la constitution de la société anonyme RASI. Le 10 octobre 2018, la société en question a été créée à partir des éléments suivants. Un ensemble d'actionnaires ont apporté 3 millions de dirhams. Ces apports sont versés en banque à la souscription à hauteur de 45%. Le reste sera appelé ultérieurement et la valeur nominale de l'action est de 160 dirhams. Donc, un ensemble d'actionnaires ont apporté à la création de l'entreprise 3 millions de dirhams et donc leurs rapports sont en numéraire dans la mesure où ils étaient versés dans le compte de la banque souscrit au nom de la société et la libération a été réalisée à hauteur de 45%. Le reste sera appelé ultérieurement. Un des actionnaires, donc l'actionnaire Fadel, a apporté donc à la fois sa situation active et passive, donc un apport en nature à travers les éléments suivants. Une construction de 1 400 000 dirhams, des machines de production 800 000 dirhams, du matériel informatique 60 000 dirhams, des créances clients 80 000 dirhams et des dettes fournies dont la valeur est de 240 000 dirhams. Les frais de constitution ont été payés par chèque et à une valeur de 12 000 dirhams. Et on vous a précisé les autres appels avec les différentes caractéristiques. Le 1 avril 2019, le conseil d'administration appelle 25% des apports. Et il donne un délai au plus tard, le 20 avril 2019, pour les versements aux comptes bancaires de la société du 25% des apports en numéraire. L'actionnaire NB, qui a souscrit 2750 actions à la constitution, n'a répondu à l'appel que le 34 2019. Donc là, il est considéré comme retardataire. Les charges diverses d'exploitation engagées par la société à cause de ce retard sont de 410 dirhams. Les statuts prévoient un taux d'intérêt de retard de 9%. Le 1 avril 2019, la société appelle la dernière fraction du capital et fixe comme dernier délai. Le 20 décembre 2019, à cette date, seul M. Charaf, souscripteur de 800 actions, n'a pas versé son apport. Après mise en demeure, le 30 janvier 2020, ces actions ont été vendues par la banque pour 190 dirhams par action à M. Kassam. Les frais de vente des titres sont de 750 dirhams, dont la TVA est de 10%. Les charges diverses sont de 300 dirhams. La société prélève l'intérêt de retard et récupère les frais engagés. Le solde est payé à Charaf par chèque le 10 février 2020. Donc là, je vous ai donné deux feuilles. Une feuille pour les lancer des examens et une feuille pour la réponse avec les questions et les modalités. Là, comme vous voyez, vous avez un QCU, des questions à choix unique. Une seule réponse par question de notre coché et le plan comptable n'a pas été autorisé. Donc là, je vous ai donné la première question qui consiste à déterminer la valeur des apports en numéraire qui n'ont pas été appelés. La deuxième question revient sur le montant total des apports libérés à la Constitution. La troisième, le nombre des actions correspondantes aux apports en numéraire. Et la quatrième, le nombre des actions correspondantes aux apports en nature. Donc, je reviens à l'énoncé. Donc, vous avez la société anonyme, RASIN, et constituée à partir des éléments suivants. Nous avons les apports en numéraire, 3 millions dirhams, 45% ont été libérés et le reste n'a pas été libéré, c'est-à-dire 55%. La valeur nominale de l'action est de 170 dirhams. Les apports en nature sont constitution, construction, 1 million 400 000 dirhams, machine de production, 800 000 dirhams, matériel informatique, 60 000 dirhams, créance client, 80 000 dirhams, et dette fournisseur de 140 000 dirhams, avec les frais de constitution qui sont payés par chèque de 12 000 dirhams. Donc là, si je veux récapituler, vous avez les apports en numéraire, 3 millions dirhams, 45% ont été libérés et le reste, donc 55% n'a pas été libéré. Et donc là, pour la première question, c'est très simple. Vous devez, quand vous voyez sur l'écran, multiplier 3 millions dirhams fois 55% est égal à 1 650 000 dirhams. Ce sont les apports en numéraire qui n'ont pas été appelés. Donc c'est la première question. Donc la valeur des apports en numéraire non appelés est de 1 650 000 dirhams. Par conséquent, il faut donc cocher la réponse B. La deuxième question, quel est le montant total des apports libérés à la constitution? Qu'est-ce qu'on a libéré à la constitution? Nous avons reçu 45% des apports en numéraire, plus la totalité des apports en nature, puisque comme je vous ai déjà expliqué lors d'un autre cours, juridiquement parlant, les apports en nature doivent être intégralement libérés à la constitution. Seuls les apports en numéraire qui peuvent être libérés ultérieurement. Donc là, nous avons les apports en nature, donc la construction, 1 400 000 dirhams, les machines de production, 800 000 dirhams, matériel informatique, 60 000 dirhams, créance client, 80 000 dirhams, moins les dettes fournisseurs, 240 000 dirhams, est égal à 2 100 000 dirhams. Donc nous avons reçu à la fois 2 100 000, plus 45 % des apports en numéraire. 3 000 dirhams fois 45 % est égal à 1 350 000. Donc vous avez, comme vous voyez ici sur l'écran, les apports en numéraire appelés, les apports en nature reçus, et voilà le montant total des apports libérés à la constitution. Vous avez 45 % des apports en numéraire, 1 350 000, plus 2 100 000 dirhams, est égal à 3 450 000 dirhams. Donc pour la deuxième question, le montant total des apports libérés à la constitution, donc vous devez cocher la réponse C, 3 450 000 dirhams. Troisième question, le nombre des actions correspondantes aux apports en numéraire sont ? Donc là, nous avons deux apports. Nous avons les apports en numéraire, 3 000 000 dirhams, et les apports en nature, 2 100 000 dirhams, soit un total de 5 100 000 dirhams. La valeur nominale est de 160 dirhams. Si je reviens ici, c'est écrit sur votre énoncé, la valeur nominale de l'action est de 160 dirhams. À partir de là, je peux déterminer le nombre d'actions globales et 5 100 000 dirhams divisé par 170 dirhams est égal à 31 875 actions. Pour les apports en numéraire, comment j'ai obtenu 18 750 ? C'est la valeur des apports en numéraire, 3 000 dirhams, divisé par 170 dirhams, par la valeur nominale. Et donc, les apports en numéraire vont donner lieu à l'équivalent aux 18 750. Si je reviens à la question 3, donc là, il fallait cocher la réponse B, 18 750. Pour les actions correspondantes aux apports en nature, c'est très facile. Les apports en nature sont d'une valeur de 2 100 000 dirhams. 2 100 000 dirhams divisé par 170 dirhams est égal à 13 125. Donc là, je reviens à la question 4, où vous devez répondre en cochant la réponse C, 13 125 actions. La cinquième question, là encore c'est très facile. Le 10 octobre 2018, on vous demande de constater la promesse, la promesse des apports qui doit être enregistrée à travers le débit et le crédit de certains comptes. Vous avez 4 choix. Là, vous le savez déjà, le 10 octobre 2018, nous avons actionnaire compte d'apport en société, donc la valeur qui a été libérée, 34 61 et 11 19, actionnaire capital souscrime rappelé pour la valeur restante, 55 % des apports en numéraire, 1 650 000. Et en crédit de capital social, 5 100 000. Donc là, vous avez plusieurs propositions. Bien sûr, on ne peut pas débiter le compte banque dans le cas de la promesse. Donc là, les deux propositions sont fausses, B ou T. Et au niveau du C, on ne peut pas accréditer une compte 11 19, dans la mesure où le compte 11 19 renvoie uniquement aux actionnaires capital souscrime en appelé, alors qu'on a déjà récupéré. Donc, c'est une question très facile. Et pour la question 5, vous devez cocher la réponse A. Débitez le compte 34 61, 11 19, et créditez le compte 11 11, le capital social. Voilà, par la suite, je vous ai demandé à la question 6, quelle est la valeur du compte banque à la fois pour le 20 avril 2019, le 30 avril 2019, et quelle est par la suite la situation du compte 34 62, le 20 décembre 2019. Donc, je reviens à l'énoncé pour un peu discuter de ce qui a été réalisé. Donc, le 1 avril 2019, le Conseil d'administration appelle 25 % des apports. Donc, rappelez-vous, on avait 3 millions d'Irams au titre des apports en numéraire. On a récupéré à la Constitution 45 % et par la suite, le 1 avril, le Conseil demande encore 25 % de ces apports qui doivent être payés au plus tard, le 20 avril 2019, à travers le versement au compte bancaire de la société. Tous les actionnaires ont répondu favorablement à l'appel, à l'exception de l'actionnaire Lainvi, qui a enregistré la part de 10 jours. Donc, au lieu de verser le 20 avril, il n'a versé que le 30 avril 2019. Cet actionnaire a l'équivalent de 2750 actions. Il a déjà répondu à la Constitution, donc il a déjà libéré 45 %, mais les 25 % ont été libérés avec un retard des deux jours. On a assumé des charges supplémentaires qui vont être imputées à cet actionnaire, 410 rangs, plus on prévoit dans les statuts des intérêts de retard qu'on doit calculer à partir d'un taux de 9 %. Donc là, en comptabilité, qu'est-ce qu'on devrait faire ? Bien sûr, ici, la jurisprudence et toutes les écritures, la promesse, la réalisation, l'enregistrement des frais de la Constitution. Donc là, on a besoin de la situation du compte bancaire à la fois le 20 avril et le 30 avril, c'est-à-dire le délai qui a été accordé par le Conseil d'administration et par la suite, 10 jours plus tard, suivant le retard enregistré par l'actionnaire Limpi. Donc là, nous avons l'ensemble des écritures qu'on devrait bien entendu constater en comptabilité. Le 1 avril, c'est l'appel de 25 %. Donc la valeur, c'est 3 millions de dirhams fois 25 % est égale à 750 000 dirhams. C'est ce qu'on devrait avoir. Mais le 20 avril, on n'a pas reçu les 25 % des apports en numéreur puisque Limpi n'a pas répondu dans les délais et elle a enregistré un retard de 10 jours. Donc le 20 avril, pour la banque, on ne va pas recevoir 750 000 dirhams complètement. Et on va avoir 750 000 dirhams moins la valeur des actions, de l'actionnaire Limpi. 2 750 fois 160, la valeur nominale, fois 25 % est égale à 110 000. Donc 750 000 moins 110 000 est égale à 640 000. C'est ce qu'on va recevoir le 20 avril 2019. Et donc le compte banque devrait être débité d'une valeur de 640 000. C'est 750 moins les 25 % de la valeur de l'actionnaire Limpi. Limpi est là, 2750 fois 160 fois 25 % est égale à 110 000. Donc 750 moins 110 000 est égale à 640 000. Donc là, vous devez, pour la question 6, cocher la réponse D, débité 640 000. Par la suite, le 30 avril, le 30 avril, on va recevoir donc la part de l'actionnaire Limpi. Donc là, je vais en renoncer pour suivre avec moi. Donc vous avez l'actionnaire Limpi a souscrit 2750 à la Constitution. Il a déjà répondu, bien entendu, au premier appel. Et pour cet appel, il n'a répondu jusqu'à 30 avril. Et à partir de là, le 30 avril, on va lui imputer des charges diverses, d'exploitation de 400 dirhams, et on va calculer un tarif de retard. Donc, le 30 avril, on va recevoir les 110 000. 110 000, c'est quoi 110 000? C'est la valeur de la part relative à l'actionnaire Limpi. Donc elle a 2750 fois 160 fois 25 % est égale à 110 000. C'est la valeur qu'il aurait dû, bien entendu, verser lors de l'appel et dans un délai qui ne devrait pas dépasser 20 avril 2019. Donc là, il avait enregistré un retard. Donc là, on va lui imputer les 400 dirhams. Ce sont des charges diverses liées à l'exploitation. Donc on utilise le compte transfert de charges. 71,97, on a tendance en affectation, parce qu'on n'a pas la nature exacte de la charge liée. Et on a des intérêts de retard qu'on va enregistrer dans le compte intérêts autres produits assimilés, 73,81. Comment on calcule l'intérêt de retard? C'est la valeur de la somme qui devrait verser 110 000 fois 9 % le taux d'intérêt de retard fois la durée. Donc, juridiquement parlant, il avait un délai jusqu'à 20 avril et il a payé le 30. Donc du 20 au 30, il y a 10 jours. Fois donc 110 000 fois 9 % fois 10 jours sur 360 jours. L'année commerciale est égale à 275 dirhams qu'on doit donc l'imputer au titre d'intérêt et intérêt de retard, intérêt autres produits assimilés. Donc, à partir de là, le 30 avril, la banque ou le compte banque sera débité à la fois la valeur 110 000, la valeur correspondant à la part de l'action R&B, 25 % fois 2 770, l'action fois 170 dirhams l'action, plus les charges diverses liées à l'exploitation, 400 000 dirhams, plus les intérêts de retard de 175 dirhams, soit le débit de 110 675. C'est ce que vous avez ici. Le 30 avril 2019, la banque sera débitée de, c'est la question 7, donc débitée de 110 675. Donc c'est la valeur C qu'il faut cocher. Le 20 décembre 2019, je vais vous l'énoncer. Donc le 1 décembre 2019, la société appelle la dernière fraction du capital et fixe comme dernier délai le 20 décembre 2019. Quelle est la dernière fraction ? Rappelez-vous, on a reçu 45 % lors de la Constitution et 25 % lors de l'appel, du premier appel. Donc la dernière fraction, c'est 45 plus 25 est égal à 70 %. Il reste 30 %. 30 % qu'on doit avoir dans un délai ne doit pas dépasser le 20 décembre 2019. À cette date, seul M. Charaf, qui a souscrit 800 actions, n'a pas versé son apport. Après mise en demeure, le 30 janvier 2020, ces actions ont été vendues par la banque pour 190 dirhams l'action. M. Kassam, les frais de vente ont été imputés par la banque, 750 dirhams, avec une TVA de 10 % et des charges diverses de 300 dirhams. La société prélève l'intérêt de l'Ontar et récupère les frais engagés. Le solde est payé à l'accélérateur défaillant par chèque le 10 février 2020. Donc là, on vous demande, le 20 décembre 2019, quelle est la situation du compte 3462 ? Est-ce qu'il soit accrédité, débité et de quelle valeur ? Je continue donc. Donc le 1 décembre 2019, on a lancé l'appel de la dernière fraction, 30 %. Rappelez-vous, 45 plus 25 est égal à 70, il reste 30 %. 30 % de quoi ? Des apports en numéraire, 3 millions d'Irams fois 30 % est égal à 900 000 lirans. Et donc, le 20 décembre, on ne va pas recevoir des 900 000 lirans puisqu'il y a un actionnaire, Sharaf, ayant donc 800 actions, qui n'a pas répondu à l'appel, qui est devenu un actionnaire défaillant par la suite, selon notre procédure, de la mise en demeure. Quelle est sa valeur ? Donc, vous avez 800 000 x 160 x 30 % est égal à 38 400. Donc, 900 000 moins 38 400 est égal à 861 600. C'est la valeur, donc, qu'on va enregistrer lors de la réalisation de l'appel. Donc, en débutant le compte banque et en créditant le compte actionnaire, un capital souscrit à plein nom versé 34 62. Donc, là, je reviens à la question 8. Le 20 décembre 2019, le compte 34 62 sera, bien entendu, crédité de 861 600. Et ici, au niveau de l'écriture, le compte a été crédité d'une valeur 861 600. Et donc, là, il faut cocher la première réponse. Enfin, donc, le résultat de l'actionnaire défaillant. Vous devez préciser le résultat de cet actionnaire. Est-ce qu'il va avoir un gain, une perte de quelle valeur ? Je reviens au détail de l'énoncé. Donc, nous avons le 1 décembre 2019, la société appelle la dernière fraction 30 % et elle a fixé comme dernier délai le 20 décembre 2019. À cette date, seul M. Charaf ayant souscrit 800 actions n'a pas versé. On a appliqué la procédure de la mise en demeure le 30 janvier 2020 et ces actions ont été vendues à M. Kassim avec une valeur de 190 dirhams par action. La banque a enregistré, donc, a facturé des frais, donc 750 avec une TVA 10 % et l'entreprise a supporté des charges diverses de 300 dirhams. la société applique un intérêt de retard et récupère l'ensemble des frais engagés, à la fois les frais bancaires, les frais de services bancaires et par la suite les charges diverses liées à cette opération. Le solde a été payé par chèque le 10 février 2020. Là, je reviens à l'enregistrement pour pouvoir déterminer le résultat de l'actionnaire défaillant qui fait l'objet de la question neuf. Donc, là, on a le 1 décembre, on a enregistré l'appel de la dernière fraction, les 30 % de 900 000 dirhams. Le 20 décembre, on a reçu uniquement la part des autres actionnaires à l'exception de Moussa O'Charaf, donc 900 000 dirhams moins 38 400 est égal à 861 600. Par la suite, le 30 janvier, on a vendu, bien entendu, on a vendu les actions. À quel prix on a vendu l'action à 190 dirhams, suivez avec moi, 190 dirhams par action fois le nombre d'actions détenues par l'actionnaire Sharaf. Donc, vous avez 800 actions fois 180 est égal à 144 000 dirhams. Les 144 000 dirhams vont être prélevés des frais bancaires 750 dirhams hors taxe plus leur TVA de 10%, 75 dirhams. C'est pour cela qu'on a enregistré ici 61 47 services bancaires 750 et ETA TVA récupérable par la banque 75. Donc, ce qui donne une valeur de 143 1175. Voilà des calculs justificatifs pour voir comment la banque va procéder. Donc, on a vendu les actions à 180 ce n'est pas 160 180 ici. 180 fois 800 est égal à 144 000 dirhams. Les frais les frais bancaires à 750 dirhams hors taxe et leur TVA 75. Donc, la banque va garder la valeur de 143 1175. C'est ce qu'on a enregistré ici. 143 1175 moins les services bancaires et les frais clients. La valeur qui n'a pas été versée, c'est 800 actions fois 160 fois 30%, 38 400 et le reste sera considéré comme la valeur de l'actionnaire défaillé. Autre compte d'associés créditeurs 44 68, c'est la différence entre vous avez 143 1175 plus 750 plus 75 donc 144 000 moins 38 400 est égal 105 600. Je vous dis ici que la société par la suite prélève l'intérêt de la part et récupère l'ensemble des frais engagés. C'est pour cela qu'à la même date, à la même date de 30 janvier, on va imputer au ASEO compte à l'actionnaire défaillant 44 68 on va le débuter de l'ensemble des frais engagés. On avait les frais bancaires hors taxe 750 avec leur TVA 10%, 75 charge diverse 300 dirhams et on doit calculer l'intérêt de retard. Comment on calcule l'intérêt de retard ? C'est la valeur de l'actionnaire défaillant 800 actions fois 160 fois 30% 38 400 fois 9% de taux de retard fois la période du 20 décembre 2019 au 31 janvier 2020. On a enregistré 40 jours à priori. Là, vous avez 384 dirhams qu'on va imputer au titre d'intérêt de retard et on va enregistrer dans le compte intérêt d'autres produits assimilés. Donc, soit au total 1509 qu'on va imputer sur le compte actionnaire défaillant dans le cadre des autres comptes d'associés créditeurs. Et donc, concrètement, qu'est-ce qui lui reste ? Il lui reste donc cette différence 105 600 moins 1509 est égal 140 091. C'est la valeur restante que la société va lui verser à travers un chèque bancaire. C'est ce qu'on vous a écrit ici. Le solde a été payé à M. Chalaf par chèque bancaire. Qu'est-ce qui lui reste ? Il lui reste l'équivalent de 104 091 la différence entre 105 600 et 1509. 105 600 c'est ce qu'il reste à travers la vente des actions. En avant de les actions, la société a récupéré la dernière fraction et lui a imputé l'ensemble des charges qu'elle a supportées. les frais bancaires, leurs TVA, les charges diverses, l'intérêt de retard. Donc, il lui reste 140 091 qu'on va lui verser par chèque bancaire. Quelle était la question au niveau du questionnaire ? On vous a demandé de calculer le résultat de l'actionnaire défaillant. Est-ce qu'il a gagné globalement ou est-ce qu'il a perdu ? Je reviens pour déterminer le résultat de l'actionnaire défaillant. L'action défaillant va recevoir un chèque de 140 091 ce qu'on a calculé ici. La somme restante a été versée à l'actionnaire défaillant. Et qu'est-ce qu'elle a payé ? Elle a payé à la Constitution l'équivalent de 45 % relative à son apport. Donc, il avait 800 actions fois 170 dirhams fois 45 %. Donc, il a libéré 57 600 à la Constitution. Le deuxième appel, 25 %, il avait aussi libéré son apport puisqu'on n'a constaté aucune information. La couche en action fois 160 325 332 000 soit au total elle a versé 89 600. Donc, et elle va récupérer 104 091. Donc, généralement, elle a enregistré un gain de 14 421. Donc là, effectivement, à la question 9, vous devez cocher la réponse A. Donc, elle a gagné 14 421 dépenses comme a été donc justifié à travers ces calculs. Et pour la première partie de l'examen, je vous ai donné une question de cours, une question de réflexion. Dans le cas de la société en commandite simple, les associés commanditaires répondent des dettes socialement seulement à concurrence du menton de leur apport. Ils sont solidaires indifinément des dettes sociales, n'assument aucune responsabilité vis-à-vis des dettes sociales ou bien elles répondent des dettes sociales sans aucune limite réglementaire. Donc là, rappelez-vous, dans les sociétés en commandite simple, on a distingué les associés commanditaires des associés commanditaires. Et on vous a dit que les associés commanditaires ne participent pas à la gestion et ils répondent aux dettes seulement à concurrence du menton de leur apport. Et effectivement, pour la dixième question, il fallait cocher la réponse A. donc les associés commanditaires, dans le cas de la société en commandite simple, répondent des dettes sociales seulement à concurrence du menton de leur apport. Donc voilà pour la première partie de l'examen, donc sur dix points. Je vais vous enregistrer donc la deuxième partie pour la prochaine vidéo. Voilà, merci et